Bonjour, là on est au mois de juin et je suis en Corse en vacances, en train de préparer mon mois de juillet qui va être comme d'habitude très rempli, puisque pour Morning Kiss c'est le mois le plus rempli avec beaucoup d'hommes qui veulent préparer et être opérationnels pour leurs grandes vacances. Et je voulais faire cette vidéo parce que bien souvent les hommes et les femmes ne sont pas sur la même longueur d'onde, ne se comprennent pas, et pour les hommes en particulier, auxquels je m'adresse dans cette vidéo, ça peut être une source de frustration. Voilà, comment ça marche ? C'est que, comment dire, le fantasme primaire de l'homme et de la femme est quelque part non aligné. C'est-à-dire que le fantasme primaire de l'homme est typiquement, et ça a été démontré dans des études en psychologie, le fantasme primaire de l'homme est de multiplier les relations sexuelles, tandis que le fantasme primaire de la femme est typiquement de vouloir être dans une relation monogame, engagée. Le principe, c'est qu'ici, on a une sélectivité, une sélection qui est inversée. C'est-à-dire, on pense typiquement que les femmes sont plus sélectives que les hommes, c'est-à-dire que, voilà, les hommes vont plutôt facilement avoir des relations sexuelles, alors que les femmes vont plus difficilement se laisser aller à des plaisirs charnels. En réalité, les deux sont sélectifs. Les deux sexes sont sélectifs, mais pas au même moment. C'est-à-dire que, bien que les hommes soient peut-être moins sélectifs que la femme dans les phases initiales d'une séduction, à savoir coucher ensemble, et bien cette sélectivité va s'inverser plus tard, parce que les hommes vont s'engager plus difficilement et être plus sélectifs au moment de l'engagement dans une relation durable. Donc c'est en cela qu'on a une sélectivité qui est inversée. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est utile de mettre en application ce principe quand vous êtes confronté à des comportements féminins que peut-être que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que régulièrement, ça m'a semblé utile de pouvoir me remémorer que les fantasmes primaires des hommes et des femmes sont inversés, et à la lumière de ce principe, ça permet d'avoir un prisme d'analyse intéressant de la part des comportements, c'est-à-dire si vous avez l'impression que les femmes sont trop sélectives pour vous au moment de passer au sexe, au lit, de conclure, et bien rappelez-vous bien que vous, en tant qu'homme, vous êtes peut-être plus sélectif qu'elle au moment de vous engager dans une relation. Donc finalement, les choses s'équilibrent. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !